Je vous propose dans cette deuxième partie, tout d'abord qu'on fasse en sorte qu'ils se questionnent eux-mêmes et ensuite on vous donnera la parole pour que vous puissiez les questionner. Je souhaiterais que vous échangez sur ce que vous avez produit, vous connaissez je pense, mais en fait, en fonction de ce que vous avez dit, il y a quelques points communs. Alors on va essayer de voir au niveau de ces points communs, on va les séparer en deux parties, du point de vue de l'élève, du point de vue de l'enseignant, si vous souhaitez que l'on rend ainsi. Du point de vue de l'élève, sur ces trois, quatre présentations, vous êtes trois, quels sont les points communs ? L'engagement des élèves. Moi je dirais qu'il y a des points vraiment fondamentaux qui nous lient, c'est l'engagement des élèves dans la tâche. Il y a une des phrases qu'a dites Marie, qui est quelque chose que je dis aussi très très souvent, et je pense que c'est surtout vrai pour les deux autres, c'est que c'est pas forcément moi qui réponds aux questions. Et en fait, même je réponds à aucune question en cours, c'est les étudiants qui répondent eux-mêmes, ne serait-ce que parce que c'est un des objectifs pédagogiques qu'ils apprennent à répondre eux-mêmes à leurs questions. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est bien si on est capable de contrôler les informations, notamment, et se former soi-même. Moi j'enseigne la biologie, je ne l'ai pas vu en détail. La biologie c'est une des disciplines dans lesquelles ce qu'on enseigne aujourd'hui est très différent de ce qu'on a eu pendant nos enseignements. J'ai fait mes études au XXe siècle, et il y a un certain nombre de choses sur les connaissances en biologie qui ont changé entre temps. Et donc il y a un vrai décalage. Je ne peux pas considérer que je forme un bon biologiste s'il n'est pas capable de mettre à jour ces données, ces connaissances. Et donc il faut que je lui apprenne à mettre à jour ces connaissances. Et en fait, je suis sûr, parce que c'est ce que je connais que c'est vrai en biologie, mais c'est sans doute vrai dans la plupart des disciplines. Il y en a certaines sur lesquelles, en maths, en primaire, on enseigne à peu près les mêmes maths, pas de la même manière, mais les mêmes maths qu'il y a 50 ans. Mais il y a plein de disciplines sur lesquelles on n'enseigne pas la même chose, en histoire-géo. Vincent, parlez du corps de l'élève, Marie. Alors oui, c'est vrai que c'est un thème qui revient souvent dans son ouvrage. Je vous invite d'ailleurs à lire son travail magnifique sur ce qu'il a écrit. Il est en train de sortir un deuxième ouvrage. Il va sortir bientôt aux éditions Canopée. Le corps de l'élève, oui, bien sûr. Au départ, il faut être honnête, ce n'était pas franchement notre préoccupation. C'est venu, je pense, au fur et à mesure, quand on a vu que naturellement les élèves, quand ils collaborent, comme dans la classe mutuelle de Vincent, ils ont besoin de se lever, d'utiliser des espaces qui étaient, bien sûr, la priorité des professeurs, c'est-à-dire le tâteau. Et finalement, ça se fait naturellement. Et du coup, ce corps, mais même le nôtre, on va dire même le nôtre, ce corps, petit à petit, on tolère qu'il soit en mouvement. Au début, je dis tolère parce que c'est le plus douloureux. Au départ, c'est compliqué parce qu'on a cette image, comme le décrit Vincent, des élèves immobiles, silencieux et passifs. J'aime beaucoup quand il qualifie l'enseignement la salière, donc historiquement, ce qui a donné le modèle de notre école. Oui, c'est vrai que ce corps-là, c'était un corps passif et d'un coup, il se met en mouvement et on se dit, ah oui, c'est aussi intéressant. On peut se déplacer, on peut aller collaborer avec un autre groupe qui est un petit peu plus loin, bien sûr venir vers le professeur. Le professeur va aussi se déplacer. On parle souvent de professeur guide, accompagnateur, j'aime pas trop ce terme, ça fait un peu accompagnateur de vacances, mais c'est vrai qu'on bouge, on bouge plus qu'avant. Et évidemment que le corps, il a aussi son mot à dire dans l'apprentissage. Oui, à l'école primaire, on connaît ça, le fait que les élèves bougent beaucoup dans la salle de classe. Alors, en maternelle surtout, mais c'est vrai qu'elle est après souvent le passage en élémentaire, comme s'il y avait une fracture, alors que voilà, on insiste beaucoup sur la liaison grande section CP. Et là, c'est vrai qu'à partir du moment où les enfants peuvent se déplacer, peuvent bouger, c'est vrai que ça change complètement leur rapport à l'espace et après leur rapport au savoir. quand on bouge, ça fait du bruit. Alors, s'il y a du bruit dans la classe, on peut pas faire court. Alors, c'est vrai que surtout avec des CP, c'est un véritable défi de leur apprendre justement à réussir à se mouvoir sans faire de bruit et surtout apprendre à coopérer en chuchotant. Mais chacun est partie prenante de cette aventure qu'on va l'amener ensemble. Et donc, au fur et à mesure, voilà, c'est quelque chose qu'ils apprennent et qu'on co-construit ensemble. Bien sûr que ça n'arrive pas comme ça tout de suite. Il faut déjà au départ avoir une certaine tolérance. Et c'est pour ça que l'espace est particulièrement bien réfléchi ensemble, c'est-à-dire eux et moi. Et au collège ? Bien sûr qu'il y a du bruit. C'est vrai que c'est compliqué. Au début, c'est compliqué. On n'est pas habitué à ça. Quand on a l'habitude d'enseigner selon la posture du face-à-face, le seul qui fait du bruit, c'est le prof, en fait. Et donc, d'un coup, on change et oui, il y a du bruit de travail. Oui, c'est normal. Si on vous fait travailler, là, d'un coup, on vous dit, écoutez, vous mettez à quatre et vous allez vous faire un compte-rendu exhaustif de ce que l'on a dit. Vous affelez pas, c'est pour rire. Eh bien, ça va faire du bruit. D'accord ? Alors ça, il faut déconstruire, en fait, il faut déconstruire sa propre image. Et ça, c'est le plus compliqué. Alors je dis souvent, quand on me dit, mais enfin, comment t'as fait ça ? Bon, j'ai pas fait ça du jour au lendemain, déjà. Et puis surtout, je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi d'enseigner la classe MRC. Je ne me suis pas élevée un matin en me disant, bon, mais allez, aujourd'hui, je change tout. J'ai tout changé parce que j'étais forcée de le faire. Moi, je le dis toujours. Pourquoi tu étais forcée ? Je le dis parce qu'il y a quelques personnes qui ont déjà entendu la raison pour laquelle j'ai changé. C'est parce que j'étais un échec. On fait débutation, je suis arrivée dans un établissement et du jour au lendemain, toutes mes certitudes ont explosé. Je suis arrivée dans un établissement où la parole que j'avais d'habitude pour dialoguer fonctionnait bien. Là, pas du tout. Donc, les premiers mois, on se cherche des excuses. Ce n'est pas moi, c'est eux. On se rassure aussi parce que le conversement qu'on subit, les collègues l'ont aussi, voire depuis plusieurs années. Donc, ça rassure de voir que les autres vivent la même chose. Et quand on a fini de se rassurer du malheur des autres et de son propre malheur, on se dit, quand même, il va falloir avancer. Et ça, je crois que c'est ce qui, moi, personnellement, m'a aidé à changer. Et je pense qu'on n'a pas de raison, en fait, d'entamer une modification de sa posture si, dans ce que vous faites, vous vous sentez bien, ça fonctionne. Vous avez un contexte, peut-être, qui est facilitateur. Il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de raison à dire, ça, c'est plus innovant que ça. Je n'aime pas trop le terme, d'ailleurs. La classe inversée, c'est une façon de faire goût qui correspond à certains enseignants dans certains contextes, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on va généraliser ou systématiser. Chacun doit se construire en fonction, c'est très important, du contexte et ce que vient de dire l'ordre, de l'espace. Mais je crois que c'est important de le dire. On va parler d'espace, Antoine. Le jour où tu m'as invité à venir dans ta classe, moi je m'attendais à ce que ce soit un amphithéâtre, d'ailleurs, c'était pas du tout cela. La réaction que j'ai eue, d'abord, que tu es rentré et puis tu as disparu. Je me suis retrouvé tout seul avec des élèves, je t'ai cherché, tu étais dans d'autres locaux. Ces espaces-là, ils étaient aménagés pas particulièrement et les étudiants étaient en autonomie, ils apprenaient des autres. C'est un peu au cœur de ce qui se fait ? Je ne suis pas sorti tout de suite. J'ai lancé l'activité, j'ai passé bien 30 ou 40 secondes. Il sera grave. Il ne faut pas exagérer. Effectivement, je suis rentré et je leur ai dit, ça y est, c'est parti. En gros, parce qu'on avait déjà démarré les semaines suivantes. Et ils sont partis dans d'autres salles, parce que d'abord, on en avait à disposition, mais aussi parce qu'ils me l'avaient demandé. Pour moi, c'est un des changements qui est important, c'est que du coup, ils se sentent responsables et ils ont des idées sur la façon qu'ils aimeraient faire des choses et ils font des propositions. Il se trouve que j'ai pas mal de marge de manœuvre, contrairement à ce qui se passe dans d'autres cas. Mes étudiants sont majeurs. Notamment, ça se facilite un petit peu les choses. Je n'ai pas besoin de les avoir en permanence sous les yeux. Donc, ils viennent dans la salle et ils disent, bon, on va travailler en groupe. Ce serait plus simple si on était à la bibliothèque ou autre. Ils partaient à la bibliothèque. En fait, pour travailler en groupe, dans le silence, c'est aussi difficile à l'université que en CP. C'est pour tout le monde, quand on est en train de parler d'un sujet qui est intéressant, on s'enflamme. Quand ils sont en train de décider de comment est-ce qu'ils vont écrire le chapitre et savoir de quoi est-ce qu'ils vont parler, quels exemples ils vont montrer, lequel est le plus pertinent. Quand ils décident de savoir s'ils vont traiter ou pas tel ou tel sujet, qu'ils viennent ensuite me remettre en question de dire, voilà, le bouquin fait comme ça, mais non, on pense que c'est pas une bonne idée parce qu'on a un peu plus didactique. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Déjà, je trouve ça intéressant. Et en plus, en l'occurrence, ils avaient raison. Leur idée était meilleure que celle du public. Donc voilà. C'est un petit principe qu'on utilise et qui, je pense, est utilisable dans d'autres contextes, même s'il y a moins de marge de manœuvre. C'est ce qu'on appelle la politique du oui. Quand un étudiant propose quelque chose qui est raisonnable, qui est au moins aussi bon que ce qu'on a là en tête, la réponse est oui. De temps en temps, on répond non et en argument. On leur explique que c'est pas possible pour des raisons pratiques, budgétaires, de temps, tout ce qu'on veut. Mais sinon, s'ils proposent quelque chose qui est intéressant, on dit oui. Il y a plein de choses qui sont dans mes syllabus aujourd'hui, qui sont le résultat de propositions d'étudiants des années précédentes. C'est-à-dire, année après année, leurs propositions ont fait qu'on arrive à quelque chose qui fonctionne mieux. Alors, sur les espaces, d'une façon générale, j'ai l'impression que l'autobus, on en est sorti et on essaie d'en sortir. On trouve des solutions en sortant. Comment on fait ? On n'essaie pas forcément d'en sortir. Ça se fait naturellement. Les espaces sont investis par les élèves pleinement, ce qui n'était pas le cas avant. Ils avaient leur place. Soit on les plaçait, soit ils se plaçaient eux-mêmes. Et là, c'est eux qui vont investir ces espaces. Alors effectivement, on découvre des possibilités avec les murs, les vitres, le sol, les couloirs. Et du coup, petit à petit, effectivement, le cube de l'espace classe devient quelquefois un frein même. Et du coup, on est obligé de demander aux chefs d'établissement quelques exceptions, que les élèves puissent aller dans les couloirs. Et tout ça, évidemment, ça s'organise aussi avec un établissement parce qu'il y a quand même des règles de sécurité à avoir. Quand les élèves sont dans le couloir, ils ne sont pas en classe. Donc, il faut aussi s'assurer qu'ils sont en sécurité. Et donc, les espaces, oui, ce sont des espaces de travail. Alors, espace, temporalité, le temps classe et le hors temps classe. On investit comment le temps classe et comment le hors temps classe ? Je pense que j'ai commencé à répondre à ça tout à l'heure. Je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que ça dépend beaucoup du temps hors classe qu'on a. Quand on compare les pratiques entre ceux qui sont dans le primaire, dans le secondaire, dans le supérieur, nous, on considère qu'un étudiant passe au moins autant de temps en dehors de la classe à travailler que ce qui passe à l'intérieur. D'autre part, en termes d'autonomie, ils ont déjà tout le bagage du primaire et du secondaire. Ça amène quand même un certain nombre de compétences qu'ils peuvent mobiliser, qu'ils n'ont pas au début, évidemment. Donc, c'est beaucoup plus simple de faire des choses qui sont plus facilement en autonomie à l'extérieur. À nouveau, ils sont majeurs, donc quand ils doivent se retrouver à l'extérieur, c'est facile à organiser. Ils n'ont pas besoin de négocier avec les parents et ainsi de suite. Marie ? Oui, alors moi j'ai un principe clair, le hors temps de classe est réservé aux tâches simples. Toutes les tâches complexes se feront en temps présentiel quand l'enseignant, l'expert est là. Donc, qu'est-ce qui reste à la maison ? La capsule, comme je vous l'ai dit, 1 minute 30 et une capsule de mise à bouche. Donc, ça donne à voir, je n'attends pas des réponses. Je veux au contraire qu'elle suscite des questions. Ça, c'est très important pour qu'elle soit accessible par tous. Ensuite, à la maison, eh bien, viendra également la boucle de l'autre côté de la capsule, c'est-à-dire la trace écrite, cette trace écrite qui était pour moi très chronophage, eh bien, elle est déposée à la maison celle-ci, voyez-vous. C'est-à-dire que la trace écrite, désormais, elle sera négociée en classe avec l'ensemble des mises en commun. Et ensuite, je la déposerai sur l'ENT et les élèves la reprendront. Alors, je la mets sous plusieurs formes. En principe, je fais deux propositions. Pour la même notion, je présente une trace écrite en carte mentale, une autre sous forme de texte, et ça m'arrive aussi en tableau, de manière à ce que chacun choisisse la forme qui lui parle le plus. Ça permet... À quoi ça sert ? Non seulement on gagne du temps, en plus, ça permet de revenir sur... de réactiver le souvenir de la construction qui s'est faite en classe. Donc, moi, j'y vois vraiment deux avantages. Et donc, on le voit, quand je parle de tâches simples à la maison, effectivement, recopier une table, une trace que l'on a en plus construite, ou auquel on a participé en tout cas, et bien, c'est une tâche simple. Visionner une capsule qui donne à voir, comme quand on est au cinéma et qu'on regarde les ventes d'annonces qui nous font saliver, et bien, c'est pareil, c'est une tâche simple. Donc, le temps hors classe est utile. Il est là pour la classe immerse. On l'utilise, évidemment. Mais en ce qui me concerne, c'est un temps qui facilite la mise en place, la mise en route, la mise en activité pendant la classe. A baisser la charge cognitive du travail hors classe. Oui, pour moi, voilà. Parce que, encore une fois, le contexte... Bien sûr. Alors, pour moi, c'est un peu différent, parce que moi, je les ai beaucoup en classe, mes petits élèves. Donc, en fait, moi, ce que je cherche plutôt, c'est de ramener le temps hors classe à la maison et de faire de ce qu'ils vivent chez eux, d'en faire des supports d'un travail pour eux, notamment pour un projet personnel. Donc, ça, c'est un petit peu différent. Et sinon, au niveau de tout ce qui est trace écrite, en fait, nous, on travaille beaucoup en petites capsules vidéo. Donc, ce sont les... Enfin, c'est juste avec mon téléphone. Donc, c'est vraiment très simple. Et je dépose les vidéos sur un espace numérique de travail. Et, en fait, ils aiment bien, eux, présenter les projets qu'on fait dans la classe à leurs parents. Donc, en fait, nous, c'est surtout ça. Ce hors temps de classe, c'est proposer, présenter, projeter à la famille ce qu'ils vivent, leurs décisions, ce qu'ils ont pris comme décisions dans un conseil coopératif en disant, voilà ce que nous avons décidé de faire, par exemple, de l'argent. On a décidé ça et on vous explique pourquoi. La parole est à la salle. Il y a un micro qui peut circuler. Qui voudrait poser des questions à nos invités ? Madame. Moi, j'ai une question pour monsieur... Ça marche pas. Plus près, plus près. J'ai une question pour monsieur Tali. Parce qu'en fait, ce que vous avez écrit avec vos étudiants et que vous appelez la classe renversée, moi, j'ai l'impression que c'est la médiation qui nous est demandée en lycée dans la première réforme du bac. C'est-à-dire que vous avez les données à entendre que vous êtes complètement effacés. Les inèvres, on ne vous pose pas de questions. Et certains font des schémas holistiques pour la compréhension des autres. Alors, est-ce que c'est la même chose ? Ou alors, où est la frontière ? Je ne sais pas à quel point ma réponse va pouvoir être complète parce que j'ai peur de ne pas bien connaître ce qu'on vous demande dans le cadre de la réforme au lycée. Il y a des éléments de la réforme que j'ai intégrés et dont je ne dirai rien. Les étudiants me posent des questions. Mais moi, je n'y réponds pas. Éventuellement, ce que je fais, c'est que je les aide pour qu'ils trouvent la réponse tout seul. Donc, il y a des éléments de méthodologie pour qu'ils sachent comment faire pour répondre à une question. Le plus gros du travail, c'est de reformuler la question. En fait, très souvent, ils n'arrivent pas à répondre à une question simplement parce que leur question n'a pas de réponse. Enfin, on ne peut pas y répondre. Et puis ensuite, je les aide à trouver des outils pour répondre à une question. Le tout premier exercice que je fais avec eux, c'est un exercice autour de Wikipédia avec l'idée que Wikipédia, ça peut être une bonne porte d'entrée, mais que ce n'est certainement pas la réponse absolue et qu'ils doivent comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est une équipe qui est collaborative. Donc, le premier exercice, ça consiste à prendre une page Wikipédia et à l'éditer. Et à la fin du cours, ils ont réalisé qu'ils pouvaient être éditeurs et que donc, ils pouvaient contribuer, mais aussi que tout le monde pouvait être éditeur et que donc, on peut se poser des questions sur les pages Wikipédia qui sont extrêmement bien faites sur des sujets qui sont bien travaillés. Donc, une leçon, voilà. On parle de la page de Napoléon qui est un exemple que j'aime bien. Je leur demande d'aller regarder la page de Napoléon en français, en anglais, en allemand, en russe. Et bien, ce n'est pas la même chose. Il y a des outils qui permettent d'avoir les traductions automatiquement et donc de comparer. Parce qu'on n'a pas besoin de connaître le russe pour aller voir la page de Napoléon en russe. Donc, c'est assez intéressant pour quelqu'un qui est dans une perspective française. Donc, voilà. L'objectif, c'est ça. Ce que je leur fais faire vont toujours dans ce sens-là. C'est de développer des outils pour répondre eux-mêmes aux questions. Donc, je suis sur le côté... Il y a un côté aussi où je joue un peu la comédie. C'est-à-dire que je leur dis que je ne sais pas ou que je ne répondrai pas, alors que, évidemment, j'ai la réponse. Mais ce n'est pas intéressant si c'est moi qui réponds à la question. Parce qu'ils passeront à la question suivante et ils seront bloqués. Alors que si je les aide à répondre à la question, j'ai une chance qu'ensuite, ils soient capables de répondre aux questions eux-mêmes. Et il y a une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, qui va aussi avec ma casquette de chercheur, c'est que je suis obsédé par les données. Et donc, je cherche à avoir le maximum de données pour vérifier que ce qu'on fait fonctionne ou pas. Notamment, il y a une partie qui est du déclaratif. Ce matin, je leur ai envoyé un formulaire pour savoir où est-ce qu'ils en étaient, les outils qu'ils avaient utilisés pour la biblio pendant le semestre. Simplement pour m'assurer que ce qu'on leur a présenté, est-ce qu'ils l'ont utilisé ou pas, qu'est-ce qui fonctionne le mieux ou pas avec eux. Il faut faire la différence entre les étudiants de première année et de deuxième année pour voir à quel point, d'une année sur l'autre, ils ont appris des choses. C'est dans la méthode, en fait. Par contre, pour le lycée, je suis désolé. Cela dit, ça m'intéresse, parce que les étudiants lycéens, on les récupère après. Une autre question, madame ? Allez-y. Moi, c'est juste, en tant qu'enseignante, j'y crois à fond, dans la classe classique. Par contre, je me place du point de vue des parents. Je fais partie d'un groupe de parents et enseignants qui sont montés à un collège. Les questions qui reviennent très souvent, et j'ai besoin de vos témoignages également, c'est comment motiver dans les groupes de travail, parce que dans la classe inversée, il y a beaucoup de groupes de travail, et les parents, les questions qu'ils posent, ils me disent, « Ah oui, mais s'ils travaillent comme ça, s'ils sont six, et qu'il y en a toujours un qui se pose sur les autres. » Deuxième question, c'est au niveau de l'évaluation, parce que vous aviez parlé de l'évaluation, et entre pères, je pense que moi, j'étais plus sur des devoirs sur table, avec les sources, etc. Donc ils sont très inquiets pour les nôtres, les parents. Et voilà, je m'arrête à deux. J'en avais une autre, mais je crois que… Je pense que tout le monde aura des choses à dire là-dessus. Sur le travail en groupe, en fait, ça, c'est la partie qui est la plus facile, je dirais, dans le sens où c'est une compétence qui est extrêmement importante dans la vie de tous les jours, et dans le travail. Alors, pour le coup, les étudiants qui nous posent… Les étudiants ou leurs parents, parce que voilà, sur les forums, il y a le salon de l'étudiant qui va démarrer bientôt, il y a des parents qui passent et qui posent la question, et on n'a pas beaucoup de mal à les convaincre que ça les prépare mieux au monde du travail, de savoir travailler de manière coopérative ou collaborative. Le simple fait de leur faire comprendre que collaborer et coopérer, ce n'est pas la même chose, que le travail en groupe et en équipe, ce n'est pas la même chose. C'est déjà des notions qui sont importantes. Et après, sur l'évaluation, les gens sont très angoissés par… Alors, on travaille beaucoup, je pense, tous par compétence et pas seulement avec des notes, ou pas avec des notes. Oui, les parents sont angoissés, mais en fait, ils se reposent sur des choses qui ne sont pas fiables. À nouveau, en tant que scientifiques, il n'y a pas plus non-reproductible que des notes qui sont données si on n'a pas des barraines qui sont extrêmement précis. Et même avec des barraines qui sont extrêmement précis, on voit ce qui se passe tout autour du bac, et ainsi de suite, en fonction des disciplines. Donc, les notes, ce n'est pas fiable, de toute façon. Et avoir moins de niveaux, de passer de 20 ou 40 niveaux, si on fait des demi-coins ou plus, à 4 ou 5, ça suffit largement pour avoir quelque chose qui est robuste. Une chose que nous, on a faite sur les grilles d'évaluation, donc on a des grilles d'évaluation critériées, avec des indicateurs sur chacun des éléments de la grille, et ces grilles ont été co-construites avec les étudiants, et ce qui fait qu'on est sûr que tout le monde les comprend, et que tout le monde est d'accord avec, en fait. et on les présente dès le début. C'est une des premières choses qu'on fait, c'est leur présenter les grilles d'évaluation, parce qu'en fait, c'est aussi des objectifs d'apprentissage. On leur dit, voilà, vous êtes capables de repérer que le niveau moyen de ce qu'on attend, c'est ça, vous devez être capables de faire ça. Et puis ensuite, ce serait quand même bien d'arriver à ce niveau-là, et si vous voulez vraiment tout casser, il faut être capables de faire ça. Et c'est ça qu'on leur donne. Et finalement, c'est extrêmement motivant, et ils sont capables de s'auto-évaluer pas trop mal, finalement, avec ce genre de grilles d'analyse qu'on n'a pas avec une évaluation par note. J'ai été trop bavard, mais je suis sûr. Non, non, Marie pour les parents. Oui, merci de poser la question, parce que forcément, je pense qu'il y en a plein d'autres qui se posent la question. Oui, madame, vous avez raison, il faut rassurer les parents, parce que le travail collaboratif, c'est extrêmement compliqué à évaluer. Moi, depuis 9 ans, je n'ai jamais su le faire. On est d'accord ? Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire qu'il ne faut pas remettre des situations collaboratives. Mais quand vous voulez évaluer, on va évaluer sur quelque chose qui est fiable. C'est-à-dire, le travail coopératif. Le travail coopératif, c'est, vous voyez, quand on construit un château, chacun s'attache, il y en a un qui va construire la fenêtre, l'autre qui va préparer le ciment, et puis celui qui va amener la charpente. Donc, on sait sur quelles compétences ils vont travailler, pas forcément les mêmes, mais on sait qui a fait quoi. Donc là, on est d'accord et on est assez clair là-dessus. On peut évaluer de manière assez claire le travail coopératif. Ensuite, le travail collaboratif, pourquoi c'est compliqué à évaluer ? Parce qu'on ne sait pas qui a fait quoi lorsqu'il y a un îlot qui est au travail. Et puis, ça peut être très compliqué, notamment pour les meilleurs élèves, il faut le dire. Les meilleurs élèves, eux, ont besoin, ils sont habitués par notre système éducatif, d'avoir cette mise en lumière. Dans la collaboration, ils ne l'auront pas. sera mise en lumière la production, pas le travail de l'élève. Donc, il y a les revendications de leur côté et de leur famille, et il faut les entendre et c'est très légitime. Donc, quand on veut évaluer, on va évaluer le plan de travail individualisé, donc un parcours individualisé, ou la coopération. Et là aussi, ça sera une production individualisée au service d'un groupe. Et pour la collaboration, alors moi, j'ai quand même décidé, parce que c'est une des compétences du 21ème siècle, de les évaluer quand même aussi. Mais comment faire ? Alors, je les mets de manière un peu annexe. J'ai trouvé, on va dire, une parade. Quand il y a un travail collaboratif, on m'amène une production. Et moi, je sais que j'ai des attendus par rapport à la production. Donc, je vais évaluer la production et je vais l'évaluer. Alors moi, j'ai un système de jetons. Cette année, sur la simulation globale, comme on est sur un voyage, eh bien, ce sont des gagnants qu'on distribue. Et les enfants se les partagent. Et ça, ça ne va pas rentrer dans une évaluation, si vous voulez, chiffrée, etc. Mais c'est des bonus qu'ils partagent. Alors, c'est très rigolo. Parce que quand vous évaluez une production, ils sont 6 autour de la table et puis vous dites, ben ça, je style que ça coûte 5. Comment on fait ? Eh bien, on apprend, du coup, à aussi s'entendre dans le groupe, savoir qui a participé. Et ça, les parents l'entendent. À partir du moment où c'est évalué de cette manière-là un peu un annexe, eh bien ça, c'est tout à fait entendu par les parents. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut communiquer. Voilà. Dès qu'on change... Moi, pendant 25 ans, j'ai travaillé de manière institutionnelle. On ne m'a jamais posé la question de ce que tu fais, c'est efficace. Le jour où j'ai changé, je suis passée à la classe de merci. Alors là, tout le monde me posait la question. Les parents, les élèves, même les élèves, hein, les meilleurs élèves. Et surtout les collègues. Alors, les collègues qui vous disent... Il y en a qui vous disent, alors ça fonctionne ? Ou alors, il y en a qui vous disent, ça fonctionne ton truc ? Donc là, on sait qu'il y a des moments où on peut répondre, et il y a des moments où on ne sait pas la peine de répondre, parce que de toute façon, il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir vos réponses, ils ont déjà la réponse. Donc, on ne perd pas de l'énergie avec ça, mais par contre, on perd de l'énergie. On gagne à communiquer, à dire clairement ce que l'on fait. Il faut être sûr de ses choix. Je vous ai dit, je ne sais pas, évalué en collaboration, à part par la petite astuce que je viens de vous faire. Mais je crois qu'il faut répondre aux parents en disant, un professeur qui travaille de cette manière-là, il faut qu'il alterne. Des temps collaboratifs, des temps coopératifs, et puis des séquences totalement en individualisation. Hybride. Hybride. C'est ce que je voulais dire moi aussi. Donc, c'est vrai que la notion de note au CPCN, ça n'a aucun intérêt. Mais nous aussi, ce qu'on fait dans notre classe, il y a des moments de travail individualisés. Où là, bien sûr, je peux évaluer de manière fine le travail de l'enfant. Et après, il y a des travaux de coopération. Et sinon, au niveau de l'évaluation entre pairs, pour nous, en tout cas dans notre classe, ça fonctionne très bien. Parce que notamment, ils sont déjà producteurs de textes dès le CPC. Et la lecture de textes à voix haute, que ce soit pour eux, pour l'école maternelle, forcément, je veux dire, en lisant, ils comprennent un petit peu les limites de leur texte. Donc, l'évaluation, voilà. Et après, évidemment, se pose aussi le concept du statut de l'erreur. À partir du moment où l'erreur est posée comme étant une marche, un jalon, je veux dire, c'est tout à fait bien accepté. Donc, on peut travailler comme ça, en toute confiance. Y a-t-il une dernière question ? Marie doit partir. C'est pour Marie, la question, ou non ? On va libérer Marie, parce qu'il faut qu'elle reparte dans le sud-ouest, quand même. Voilà. Merci, Marie-Anne. Merci. Posez la question. Allez-y, madame. Du coup, je voulais poser la question au niveau du travail global. C'est beaucoup d'oral aussi. Beaucoup d'investissements par les élèves, étudiants. Comment inclure, du coup, tous les élèves, tous les profils qui ne sont pas forcément à l'aise dans ce sens-là, dans le sens oral ? Alors, ça, c'est un problème pour lequel, justement, on a changé notre façon de procéder. Quand j'ai démarré, j'avais des sessions de questions-réponses où, en classe entière, on partait des questions d'un des étudiants et puis on essayait de trouver la réponse tous ensemble. Et puis certains pour participer beaucoup plus que d'autres, donc c'était compliqué pour ça. Et le protocole dans lequel on fait des travaux par équipe de quatre, finalement, permet de lever ce problème-là, donc je reste persuadé que c'est beaucoup plus efficace. Et de toute façon, ce qu'ils produisent, ils le produisent à l'écrit et je peux le surlucinaliser ensuite. Pour moi, dans ma classe, donc c'est vrai que j'ai des enfants qui sont, bien sûr, des très petits parleurs. Alors, il faut savoir que je garde mes enfants, enfin, mes élèves deux ans, ce qui fait que je peux quand même instaurer un climat de confiance serein par rapport à certains enfants qui sont en difficulté. Mais c'est un travail qu'on fait au quotidien avec de nombreux échanges tout au long de la journée. Donc, en s'appuyant sur ce climat de confiance, de coopération, ils ont moins cette notion de jugement, ils ont moins d'appréhension et donc c'est une compétence qu'ils acquièrent tout au long des deux années. Mais c'est vrai que c'est un travail patient. Donc, dernière question. Écoutez, je voudrais vous remercier à toutes et à tous d'être venus à cette table ronde et à remercier nos intervenants. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.